Tresser, découper, peindre, dans l'atelier des mamans à Saint-Louis, l'ambiance est studieuse. Brigitte et ses amis sont à pied d'œuvre. C'est un cadre de photo là. Et que ça vous utilisez pour faire le cadre photo ? J'utilise le carton et les tissus. Les tissus que je tresse là, et après je fais tout le tour, et je présente saveton, une femme enceinte avec son bébé. Zéro alcool pendant la grossesse. Brigitte est personnellement concernée par le syndrome d'alcoolisation fétale. Aujourd'hui, dans des groupes de parole, elle fait entendre sa voix, son témoignage. À la fois un point de repère et un réconfort pour d'autres mamans, comme Marie-Françoise, confrontées à la même situation. Ça nous permet, nous, en tant que maman, de retrouver d'autres mamans qui traversent aussi des difficultés comme nous. Surtout que moi, en tant que maman séparée, du coup, c'est pas facile à vivre. Moi, je suis maman de huit enfants, de sept petits-enfants, et c'est pas évident. J'attends à la longue pour voir si je peux m'améliorer encore, on va dire ça comme ça. Parce qu'être tout seul, c'est pas évident. La solidarité, c'est le lien qui rassemble ces mères de famille animées par l'envie de donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais je suis venue ici pour apporter aux dames de la joie, parce que j'aime rigoler, j'aime partager mon savoir sur la cuisine, la peinture, la couture, le tricot, et plein d'autres choses que je donne aussi. J'ai appris et je donne. Ma passion, c'est la peinture, donc j'ai déjà réalisé avec eux un atelier peinture, déjà. Et aussi, moi, j'apprends, parce que ces dames ont beaucoup de talents. Donc, moi, je les observe et j'apprends beaucoup d'elles. C'est pas seulement moi qui donne, c'est beaucoup elles aussi qui m'apportent des connaissances, des aptitudes. Apprendre, partager, se sentir utile et accompagner pour éviter de sombrer dans les pièges tendus par l'alcool et ses dérives. C'est important d'être là pour oublier un petit peu les problèmes, les soucis que nous avons passés, que nous avons vécu dans notre enfance. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. On est entourés, donc, pour nous aider à nous en sortir. À travers ces ateliers, c'est aussi une quête de dignité qui est entreprise par ces femmes courage, des femmes qui ont décidé de donner un nouvel élan à leur vie et de rappeler que la grossesse est un moment sensible pour les futurs bébés. Un moment à protéger au mieux et tout particulièrement des effets provoqués par l'alcool.